1, 2, ok ? Vous travaillez nécessairement sur cette distance-là. Si je suis ici, il attaque, la première, ça va être le coup de pied direct. En gros, 1, 2, c'est simplement la frappe d'habitude, et c'est elle bien au niveau des côtes, surtout s'il est latéralisé dans ce cycle. On va travailler le jambe droite, s'il est main droite. Si il est main gauche, on va travailler avec le pied gauche. On latéralise en sorte d'avoir un peu plus de distance au moment où on va déployer notre planche. Si je suis sur le côté, parce que je n'ai pas joué à l'attaque, ça va être assez sincère pour moi, je n'ai pas joué. Mais dans l'idéal, on croise les frappes, main droite, jambe droite, main gauche et jambe gauche. Et ça, c'est bien mon galage sur l'attaque en piqué, qui marche beaucoup plus facilement sur l'attaque en piqué, surtout s'il y a des niveaux moyens et gros. Si c'est l'attaque en piqué, un peu, on va pouvoir travailler. Je vous vois souvent sur l'erreur, soit vous partirez d'abord sur le côté et vous mettre ensuite votre jambe, soit de partir sur le côté, ça va être un peu bizarre. Donc le mouvement, c'est ça. C'est le mouvement, c'est ça. C'est le mouvement. Bon, c'est les épaules, les mains, la hanche, le mouvement, et ensuite, le haut du corps qui emmène le reste. Et non pas ceci, le frappe, ou le frappe par contre le côté, ça reste un peu plus facilement. Donc, si elle s'il y a des différences, elle voit que vous ne vous abonnez pas de pratiquement moins, ça sera tout de suite, vous pouvez couper. Là encore, si je suis sur le côté, vous pouvez attaquer le... Un, là-bas. Un, deux, là-bas. Un, deux, là-bas. Un, deux, là-bas. Un, deux, parce que je suis ici, il n'est pas parti. Un, deux, là-bas. Un, deux, là-bas. Un, deux, là, c'est. Un, deux, là-bas. Un, deux, là-bas, C'est... Un, deux, là-bas. Un, deux, là-bas. Je sais que vous m' fracturez, un, deux , on peut durer en arrière. Il y a le cas de dormir très facile. Un, deux, là. Je suis surpris, vu qu'on a quelque chose qui a mis au visage, le premier effet, c'est ça. Je suis surpris, je ne vois pas tirer en arrièrement, c'est ça. Puisqu'on fait du crabe, il va falloir que je mette un pied en arrière pour m'équilibrer ici. Le fait de mettre le pied en arrière, ça va nous permettre de mieux revenir au sujet de l'un. Il attaque, un, il attaque, un, deux, là, 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 là. On va essayer de travailler aussi court que celui-là. Nous avons un, 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 ça peut être en la tête de sa bras. Ça peut être un avec le premier avant-bras. Ça peut être avec avant-bras, rien, on frappe un petit, on change de main, etc. Un, deux, un, deux. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler relativement court sur l'ensemble des attaques. Notre cerveau, vous le mettez sur « off ». Si vous vous mettez « attends, là, je dois faire ceci ». Non ! Faites-le ! Faites des erreurs pour corriger directement sur place, et surtout pas sur place. Très rapidement, je vais couper le direct, je vais couper les cartes en bas, je vais couper si je suis le profil par rapport à lui, ensuite on passe le mouvement arrière du corps, pas, pas, le mouvement arrière, je couper la corde arrière, le mouvement arrière, etc.